Mais avec plaisir. C'est vrai qu'avant même qu'on ait la chance de se rencontrer, qu'on ait le plaisir de se rencontrer, je m'intéressais à la motivation et à la manière dont on pouvait motiver les gens en entreprise. C'est un sujet qui me travaille en quelque sorte depuis plusieurs années, jusqu'au jour où j'ai consolidé ma réflexion sous la forme d'un modèle, le modèle motivation systémique, puisque c'est bien la systémique qui s'associe à la motivation. Et puis, au fur et à mesure, j'ai écrit un livre pour regrouper toutes les réflexions que j'avais pu avoir autour de ce sujet. Et le plaisir de te rencontrer nous a fait amener à créer un jeu qui permet de réfléchir sur les différents aspects de cette motivation, les aspects systémiques, organisationnels et individuels de la motivation. Alors, l'aspect systémique, c'est l'idée que nous appartenons à différents systèmes. Le système qui est privé, le système qui est le travail, le système qui est les hobbies, par exemple. Et tous ces systèmes s'entrecroisent, se mélangent et ont des influences les uns par rapport aux autres. Ici, l'idée est donc de se concentrer sur un seul système, qui est le système du monde du travail. Et donc, quand on parle de motivation systémique, on regarde tous les éléments au sein du monde du travail qui viennent influencer cette motivation. Alors, c'est un mix, évidemment. C'est un mix entre mon expérience personnelle, qui est finalement très limitée, évidemment, mais aussi toutes les lectures, les livres, les documentations qui ont été réalisées sur le sujet. Et puis aussi la découverte que le sujet de la motivation était finalement assez limité et peut-être un petit peu trop de technique et qu'il fallait aller s'intéresser à tout l'univers des influences sociales, c'est-à-dire la manière dont les gens s'influencent et se motivent, consciemment ou inconsciemment, la manière dont ils se motivent l'un l'autre. Déjà, c'est parce que j'ai le plaisir de te rencontrer avec toi, les jeux, tu connais, tu adores, et tu m'as fait comprendre qu'un livre, on l'écrit peut-être plus pour soi, pour remettre toutes ces idées dans l'ordre et pour avoir réellement quelque chose de concret, mais que pour réellement intéresser et éveiller l'intérêt des gens, il va falloir utiliser d'autres approches et l'approche du jeu est une approche qui donne de très bons résultats. C'est donc pour ça qu'on a travaillé ensemble sur la conception de ce jeu. Et pour moi, ce qui est vraiment important et ce que je veux faire passer au travers de ce jeu, c'est l'idée qu'il y a vraiment énormément d'influence et qu'il ne faut pas se voiler la face sur certains aspects de la motivation. Parce que justement, en fonction du milieu dans lequel on travaille, on a tendance à oublier certains aspects de ce travail et certains vecteurs d'influence de la motivation. Et ce jeu a pour ambition de bien distinguer tous les différents vecteurs d'influence qui vont faire évoluer cette motivation en entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !